La principale force de UDOT par rapport à des solutions que vous pourriez faire vous-même ou des solutions concurrentes, c'est que nous utilisons des domaines qui ont déjà de l'historique et une autorité. Si vous partez d'un nom de domaine vierge et que vous mettez le meilleur contenu du monde dessus, ça va prendre beaucoup de temps pour le faire apparaître et le faire exister dans les moteurs de recherche, tout simplement parce que Google ne le connaît pas. Et par définition, il ne lui fait pas encore confiance et on sait que l'historique a une importance énorme pour le positionnement et que la confiance, ça se gagne avec le temps. Donc grâce à nos noms de domaine, vous allez avoir des blogs qui vont pouvoir se positionner ou se repositionner beaucoup plus vite parce qu'ils ont déjà un historique vis-à-vis de Google. Intéressons-nous aux metrics qui apparaissent en haut de la fiche d'un nom de domaine. Le premier est un indicateur propre à UDOT, c'est le dot rank. C'est un méta-indicateur tenant compte de l'ensemble des critères. Il cherche à refléter au maximum ce qui pour nous est la valeur d'un nom de domaine dans le but de constituer un PBN. Si l'on regarde l'indicateur suivant, il s'agit des backlinks. C'est une information issue de Majestic et elle est à mettre en corrélation avec la notion de domaine référent. Les backlinks indiquent le nombre de backlinks différents qui pointent vers le nom de domaine alors que le nombre de domaine référent compte le nombre de sites différents qui font au moins un backlink vers le domaine. Donc ici, on a 30 sites référents qui font 91 backlinks vers le site 7-peche.fr. Nous vous invitons donc à privilégier la lecture du nombre de domaines référents. Par exemple, si vous avez un site en particulier qui a un lien en pied de page ou qui est présent sur toutes les pages, ça va gonfler artificiellement le nombre de backlinks mais au final ça ne compte pas vraiment. Donc le nombre de backlinks est intéressant à connaître mais privilégiez plutôt le nombre de domaines référents pour analyser un domaine car finalement il est plus pertinent. Un autre indicateur clé est le Majestic Truss Flow qui est à mettre en corrélation avec le Citation Flow. Le Truss Flow a pour objectif de rassembler un score d'autorité des backlinks qui pointent vers le site alors que le Citation Flow est plutôt basé sur le quantitatif. On essaye en général de s'assurer qu'idéalement les deux indicateurs sont à la fois le plus haut possible et en même temps assez proches l'un de l'autre. Si vous avez un déséquilibre fort avec par exemple un Citation Flow très élevé et un Truss Flow plutôt bas, c'est pas forcément bon parce que ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de liens mais peu de qualité. Inversement, avec un Truss Flow très élevé mais avec un Citation Flow plutôt faible, ça peut vouloir dire que vous avez un ou deux liens de très bonne qualité mais que quantitativement ça va manquer un petit peu. L'idéal c'est donc d'avoir un équilibre et des valeurs assez élevées. Globalement, dans le cas d'un nom de domaine expiré, on recommande d'avoir un Truss Flow d'au moins 5 ou 10 pour avoir une base d'autorité suffisante pour que votre nom de domaine permette de constituer un PBN efficace et la question de la taille de votre PBN ça fait partie des réflexions stratégiques à avoir en amont. Est-ce que vous visez plutôt un petit nombre de blogs avec une dizaine quinzaine ou une vingtaine de blogs mais de très grande qualité ou bien plutôt un grand nombre de blogs avec 50, 100 voire même plus qui vont vous servir sur une stratégie avec un tiers ou un niveau 2 et même 3 mais qui vous coûteront moins cher unitairement et seront plus basés sur une stratégie de quantité. En autre indicateur on retrouve le Moz Authority qui est une sorte d'équivalent du Truss Flow mais calculé par un autre outil en l'occurrence Moz. Comme son mode de calcul est différent ça peut être intéressant de mettre en perspective le Truss Flow en comparaison du Moz Authority. S'il y a une différence significative entre les deux ça peut inciter à vérifier ce qu'il en est directement sur les outils en question. D'ailleurs si vous êtes abonné à ces outils vous pouvez cliquer sur le nom de l'outil et vous arriverez directement sur la page concernant le domaine. Autre indicateur à regarder ce sera l'âge du domaine fourni par la webarchive. Vous pouvez cliquer sur historique webarchive pour accéder directement à l'historique du domaine. C'est un indicateur intéressant parce que les domaines qui ont une antériorité forte vont avoir une influence positive sur le référencement. des présents des produits pour accéder à l'étreme. On a tout ça. On a tout ça. Merci.